Avec le trio Hunter, Baguet et Tafi, il y avait moyen d'y croire. Face à un peloton qui roule comme cela, c'est très difficile. Et puis n'oublions pas, parce qu'il y a maintenant pratiquement 230 km, ces deux hommes sont devant. 35 secondes désormais. Donc, Virenc, cette fois avec Durand, va échouer, non pas à 400 mètres de la ligne, un petit peu plus près à mon avis. Et donc, on a bien compris que l'objectif des télécoms, c'était de revenir, mais si possible, pas avant la côte, puisque Zabel doit s'accrocher. Mais les Rabobank, l'objectif, c'est justement l'inverse, c'est revenir avant la côte. On voit que Nico Matan est bien placé aussi. Musseo, idéalement placé, on est bien à droite de l'image, aux avant-postes. Je me souviens qu'il y a cinq ans, dans des circonstances similaires, Musseo a annoncé la fin de sa carrière. Il revenait sur sa décision, il devenait champion du monde, une semaine après Alugano. C'est le dernier champion du monde belge. Il est là, fort aux avant-postes et dans une situation d'équipier. Enfin, Detsky remonte aussi sur la droite. 8 kilomètres, attention, 35 secondes, et nous sommes, si je peux bien calculer, à 3,5 kilomètres du pied de la côte de jouer les tours. Pas sûr que Decker va réussir ce qu'il espère, c'est de revenir au pied de la bosse. Par contre, normalement, la bosse devrait, en tout cas, lui permettre de revenir. Oui, encore 10 kilomètres, quand même. C'est énorme, pensez bien. Alors, pour la première fois, l'hélicoptère va nous montrer qu'il y a beaucoup moins que 42 secondes annoncées. Voilà, oui, c'est 30 secondes, à mon avis. Oui, il doit y avoir maximum 35 secondes, maximum. À 10 kilomètres. Et donc, la dernière côte, la côte de jouer les tours, fait 1500 mètres de long. En deux parties, 300 mètres, puis le panneau qui indique 5 kilomètres de l'arrivée. La deuxième partie, jusqu'au panneau qui indique 4 kilomètres de l'arrivée. Et puis, on arrive dans cette dernière ligne droite. Une ligne droite qui fait 2600 mètres, vous vous rendez compte. Mais, et là, c'est important, avec le vent complètement dans le dos, cette fois-là. Une route, on a vraiment cru à un moment qu'elle allait être nouillée, et elle est sèche. C'est important aussi. Allez, c'est qui ? Allez, c'est qui ? Et toujours, l'équipe Rabobank, 4 hommes qui emmènent Decker. Prêt à bondir dans la dernière côte, manifestement. Chez Fassa Bortolo aussi, il pourrait y avoir des éléments comme Bartoli. Et pourquoi pas, comme Basso, susceptibles de bondir. Alors, eux aussi. Ivanov, Konichev, les Russes. Weinsteins qui remonte, c'est intéressant parce que maintenant, c'est presque comme à l'entente d'un secteur pavé ou d'une côte du Tour des Flandres. Tout le monde remonte, Weinsteins à côté de Decker. Weinsteins qui se place, qui sent que pour Viran, que c'est bientôt terminé. 30 secondes exactement. Et maintenant, on va commencer la lutte. Zalini est là aussi. Zvorada. Attention si lui, il passe bien la bosse. Et voilà, on y arrive dans la côte. Alors, 700 mètres et Viran va déposer Durand. C'est normal. C'est son vatou. Il joue son vatou. Il dépose Durand. C'est sa seule chance d'aller au bout. Viran attaque. Et dépose Jackie Durand. On voit évidemment que Viran est beaucoup plus petit, beaucoup plus souple, plus explosif. Même s'il a 240 kilomètres en tête dans les jambes. Et il a raison. Il a raison de faire cela. Et derrière, ça a explosé un décaire à personne. On le sentait. Personne dans la roue. Weinsteins essaie d'y aller. Oh, il est costaud, décaire. Weinsteins essaie de sortir. Tout le travail des Rabobank avait bien sûr une signification. Weinsteins revient bien. Il revient très facilement, la Weinsteins. Ça fait même longtemps qu'on ne l'avait plus vu comme cela. Et qui se trouve juste derrière ? En quoi l'équipe Lampere ? Peut-être Serpellini ? Et est-ce que ce ne serait pas Oskar, frère, et derrière ? Regardez, Durand a déjà repris. Oh, qu'est-ce qu'il est impressionnant, Eric Decker. Weinsteins se retourne. On voudrait bien qu'on le relaie. Et alors, qui est ce Lampere ? Ce n'est pas Sprook. Je me demande si ce n'était quand même pas Sprook qui était derrière. Virant 7 km encore. Il a encore du jus. Pour le moment, c'est Virant en tête. Et puis voilà le Quattuor. Donc Decker. Weinsteins. Et qui est ce coureur-là ? C'est Paolini. Paolini, s'il vous plaît. Et de la Lampere, je n'ai pas l'impression que c'est Sprook. Donc Paolini, Decker, Weinsteins. Et vous voyez qu'évidemment, Decker laisse faire le travail à Weinsteins, puisque Weinsteins est troisième du classement de la Coupe du Monde. Et Zabell, le deuxième, est derrière. Alors Paolini. Et toujours Virant qui résiste, qui s'accroche. On sent que Decker se réserve un petit peu pour le moment. Il y a plutôt tendance à regarder derrière le micro devant. L'objectif de Decker, ce n'était pas nécessairement la victoire aujourd'hui. C'est peut-être la chance de Virant, ça. 5 km encore, c'est beaucoup pour un homme seul. Mais c'est Zvorada. Oui, c'est Jan Zvorada. Maintenant qu'on le voit bien comme cela. Le Spriter. Non, mais les autres viennent déjà. Paolini. Ah là, Zvorada, c'est audacieux. Mais s'il y a un Sprit massif, il a hypothéqué ses chances. Bon, c'est comme Hunter a fait beaucoup de travail aussi. Vous me direz, Weinstein, c'est la même chose. Ils ont intérêt à y aller. Donc, Zvorada qu'on avait déjà vu comme cela au Grand Prix Van Steenberg. Il y en a l'attaque. Un Sprinter qui n'attend pas. Il y a un Koua face à Bortolo qui revient. On est peut-être un peu déçu. On s'attendait à avoir un Chmiel dans le coup. Ou un Mario Kart, ce n'est pas le cas. Et Virant. Qui s'accroche toujours pour le moindre écart pour le moment. Faut l'entourager. On l'entend. Alors, la côte du petit padage. Alors, est-ce que ce sera son paradis ou son enfer ? C'est ici que tout va se jouer. En tout cas, pour Virant. L'hélicoptère va nous montrer où se trouvent Dekker et Weinstein. Donc, il est à 5 km de l'arrivée exactement. Eh bien, il a bien limité les dégâts. Et c'est le regroupement derrière. Kassure, Dekker qui reste en tête du groupe. Et Nardello qui sort. Nardello qui sort avec Hauptmann. Cette fois-ci, c'est Spook en 3e position. Ça ne s'entend pas fort. Ça, maintenant, ce serait la chance de Virant. Ça ne s'entende pas. 22 secondes. Virant a fait un effort colossal sur la première partie de la bosse. Maintenant, il faut qu'il ait encore des forces pour réussir la deuxième partie de cette bosse. Dans laquelle il se trouve. Et où arrive maintenant la tête du peloton. Une belle cassure. Est-ce que c'est bien Hauptmann qui essaie de sortir, là ? Et Virant qui semble encore frais. Il maltraite son vélo. 19 secondes. Elle est courte, cette côte. Mais elle est réelle. Et attaque de Bartoli. Bartoli qui sort. C'est puissant. Ça, c'est typiquement Bartoli. Ça, ça pourra faire mal à Viranx, là. Attaque très puissant de Michele Bartoli avec son nouveau maillot de la face à Bortolo. Et Nardello, son ancien équipier, qui revient. Bartoli se retourne. Nardello n'a pas encore bouché le trou. Alors, le plus important, c'est de voir ce qui va se passer quand Nardello sera dans la roue. Est-ce qu'il se relève ou est-ce qu'il passe ? Il n'y est pas encore. On va bientôt arriver sur la vue de Gramont. Et ça va très vite. Nardello se retourne. Et il passe. Avec un équipier de Viranx dans la roue. Je me demande si ce n'est pas Wadetsky, d'ailleurs. 14 secondes. Viranx n'a perdu que 8 secondes sur la bosse. 14 secondes. On est à 3 kilomètres et des poussières de l'arrivée. Un petit groupe de 7 hommes. Il y a Sprouk aussi qui va très vite au sprint. On voit que Bartoli et Nardello se regardent. La chance de Viranx, c'est peut-être la rivalité entre Italiens derrière. Et entre groupes italiens, en tout cas. 400 mètres. Il avait manqué 400 mètres en 1996. Peut-il aller au bout cette fois ? Le plus dur, c'est maintenant. En tout cas, il a bien négocié ces deux bosses. Qui lui étaient favorables en temps normal. Mais ici, répétons-le, 240 kilomètres devant. Et dans le groupe de contre-attaque, il y a aussi Mazzoleni, Hoffman, Pizix. Quelques coureurs rapides au sprint, comme Sprouk, Pizix, Hoffman, Wadetsky. Et Wadetsky dans une situation intéressante de Polonais, puisqu'il ne doit pas trop rouler. Voilà les 2600 mètres de la vue de Gramont. Et nos amis français, on oublie presque que derrière, c'est la poursuite. Voilà Mazzoleni à droite. Pizix dans la roue de Bartoli. Ils sont deux de l'équipe Tacconi. Voilà Pizix. Nardello. Et Virok, dans tout ce qu'il a, évidemment. Il y a Hoffman aussi qui est dans ce groupe. Et Virok, toujours la bouche grande ouverte. On aimerait quand même avoir une petite image d'hélicoptère ou un écart. Ah ! Je crois qu'il va gagner. Je crois qu'il va gagner. Il y a des rivalités derrière, entre Italiens et groupes Italiens. Et c'est vraiment la venue la plus interminable pour un homme seul. 13, 14, 100 mètres maximum. Mais les caméras français ne nous montrent que son visage et pas les points de repère. On peut le comprendre. Voilà le dernier kilomètre. Et je crois qu'il va gagner Paris Tour. 14 secondes. Il doit pouvoir tenir. Derrière, les télécoms se mettent à rouler. Virok, mais il est là aussi. Mais c'est un peu tard. Il n'y a pas eu d'entente. Et voilà. Je crois qu'il se prit pour la deuxième place. Virok, qui avait échoué pour 400 mètres. Il y a de cela 5 ans. On va aller jusqu'au bout dans ce qui est, il faut bien le dire, une des échappées les plus longues de ces dernières années dans une classique de Coupe du Monde. 240 kilomètres devant. Certes avec Durand. Il pourra dire vraiment un grand merci à Durand parce que Durand a beaucoup travaillé. Mais Virok a trouvé le jus dans la dernière côte. Et contre toute attente, il va gagner. Il était considéré, on ne va pas dire comme un criminel, mais en tout cas comme un escroc. Et comme un tricheur. C'est vrai, il y a un an. Et bien aujourd'hui, il est tout simplement le vainqueur de Paris Tour. Chmiel en mène derrière. Mais c'est 30 ans. Mikhailov est là également. Et le sprint que Zabel dispute à Kirsipou, c'est pour la deuxième place. Virok gagne Paris Tour. Et juste derrière, le sprint est gagné par Freirey devant Zabel, Husshoft, Houtman, Weinstein et un loto. 36,5 km, 133, un des Paris Tour les plus lents de ces 20 dernières années. Et c'est une victoire, bien sûr pour l'homme, mais aussi pour l'équipe de Patrick Lefebvre. Et une victoire qui démontre sans doute que Patrick Lefebvre a eu raison d'engager Virok. Et que finalement, la venue de Virok ne revêtissait, comme on a peut-être tendance à le penser, pas uniquement un caractère commercial, mais aussi sportif. En tout cas, ça risque évidemment de faire monter les enchères pour le prochain contrat de Virok. Et quoi que déçue de Johan Musset, dans les heures qui viennent quant à son avenir, eh bien Virok sera également fort sollicité. Et nous verrons s'il pourra rester. En tout cas, il a marqué les points qu'il faut pour convaincre Lefebvre, j'imagine. Depuis Bouvet en 56, il y avait eu Durand, et maintenant il y a Virok.